Bonjour amis lecteurs, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau format de vidéo. Si vous ne me connaissez pas moi c'est Hélène Petitelf, je tiens cette chaîne depuis plusieurs années maintenant et j'avais envie de vous présenter un nouveau format de vidéo que j'ai nommé la Gazette de Petitelf. Pourquoi ce nom là ? Puisqu'il y a déjà quelques années je faisais ce rendez-vous sur mon blog. C'était un rendez-vous hebdomadaire qui me demandait beaucoup beaucoup d'investissement et de travail. Aujourd'hui j'ai moins de temps mais j'ai envie de le reprendre donc je vais vous proposer pour commencer je pense un rendez-vous mensuel pour vous présenter une sélection d'actualités ou de choses dont j'ai envie de parler avec vous. Donc prenez un café, un thé, un jus de fruits, une soupe, ce que vous voulez et asseyez-vous c'est parti ! Au programme de ce premier rendez-vous nous allons aborder tout d'abord le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Je reviendrai ensuite sur des actualités qui se passent en Auvergne-Rhône-Alpes entre la période de début mars au 6 avril. J'ai également envie de vous parler des petites améliorations que je suis en train de faire sur mes réseaux sociaux. On fera une brève information littéraire sur un roman dont j'ai envie de vous reparler. Et pour terminer on parlera du petit scandale de la semaine. Alors on va commencer tout de suite avec le PLIB 2018, un prix dans lequel je suis organisatrice si vous avez loupé l'information. Je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. N'hésitez pas à la dérouler pour avoir toutes les informations que vous aurez besoin tout au long de cette vidéo. Nous avons clos les derniers votes pour sélectionner les sept romans finalistes. Sept livres que nous devrons chroniquer sur le blog ou sur notre chaîne d'ici le 30 septembre et fin septembre nous voterons pour l'ultime gagnant. Je suis très impatiente de connaître les résultats. Pour l'instant à l'heure où je tourne cette vidéo je ne les ai pas encore. Il nous manque encore quelques votes. Tout se joue, c'est très très serré. C'est très très palpitant comme aventure. Pour ma part j'ai pu lire en tout une quinzaine d'ouvrages sur les 85 présélectionnés donc c'est sûr que ce n'est pas énorme mais c'est quand même une petite fourchette qui m'a permis de faire mon choix un peu plus aisément. Et je reviendrai très probablement dans une vidéo pour vous parler des choix que moi j'avais fait même s'ils ne sont pas finalistes. Dans le cadre du prix littéraire j'ai eu l'occasion de faire plusieurs interviews sur le blog. C'était plus facile pour moi de faire un format écrit. Vous retrouverez donc sur le blog les interviews de Nadia Coste, auteure de L'Effet Ricochet et des Élémentaires, de Rod Marti, auteure de La Mer des Eaux, de Roberto Sankier, auteure de Laura Noire et enfin d'Elisabeth Ebori, auteure de La Fée, La Pille et le Printemps. J'avais pour ambition également d'interviewer Jean-Marc Desnaux qui a écrit La Maison Bleu Horizon. Seulement je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus mais ce n'est que partie remise, je le ferai certainement au courant de l'année puisqu'il a une nouvelle parution prévue je crois d'ici le printemps ou cet été. Au niveau des autres interviews, nous avons été plusieurs membres du jury à se prêter à ce jeu. Donc je pourrais vous lister éventuellement si ça vous intéresse la liste de toutes les interviews que ce soit des auteurs ou des maisons d'édition qui ont participé à ce petit jeu dans la barre d'infos, n'hésitez pas à dérouler. Personnellement j'avais été très passionnée par l'interview qu'avait menée Laetitia auprès d'Olivier Gay, donc on retrouve sur la chaîne d'Olivier. Pourquoi avoir commencé par les polars ? C'est une super question, merci beaucoup Hélène. En fait j'ai commencé par de l'héroïque fantasy, c'est à dire que j'avais un roman d'héroïque fantasy dans mon placard. Une fois que nous allons annoncer les votes, nous allons ouvrir un groupe qui est un club de lecture pour le PLIB 2018. Le principe du groupe étant de lire ensemble les sept romans nommés et d'en faire soit des lectures communes ou en tout cas un endroit où on peut partager nos avis, nos ressentis sur l'ouvrage, différentes informations, exclusivités, si on a envie de faire des actions auprès des auteurs, des maisons d'édition qui sont lauréats. Cependant je n'adresse pas ce message uniquement aux membres du jury mais également à tous les lecteurs qui veulent se joindre à nous. N'hésitez pas à venir puisque même si vous n'êtes pas membre du jury ce n'est pas grave, le tout c'est de partager notre passion, de découvrir des romans ensemble et d'en parler tous ensemble autour de Facebook. Je passe maintenant à l'actualité en Auvergne Rhône-Alpes avec notamment quatre événements qui moi m'ont marqué. Alors je répète c'est une liste non exhaustive, c'est une sélection que moi j'ai choisi par rapport à ce qui m'intéresse et que j'avais envie de partager avec vous. La première date à retenir si vous êtes sur Lyon c'est celle du 17 mars puisque Robin Hobb, l'autrice de l'univers de l'Assassin Royal, des Aventuriers de la Mer, du Soldat Chaman, de la Cité des Anciens, de tous ces ouvrages qui m'ont fait rêver et dont j'ai encore énormément de tomes à lire sera en tournée et s'arrêtera donc à la FNAC Bellecourt l'après-midi pour une ultime dédicace afin de clore la saga complète de Fitz Chevalry. N'hésitez pas à vous rendre sur place si vous voulez rencontrer cette femme incroyable, pleine de talent, très 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 sociable, très abordable et très douce dans sa manière de parler. J'ai eu la chance de la rencontrer aux Imaginal il y a deux ans, de partager un déjeuner avec elle et c'était juste un moment de pur bonheur. Voilà moi j'irai en tout cas la voir, je ne sais pas si je l'aborderai, ça dépendra du monde qu'il y aura mais en tout cas je vais la voir au moins de loin sachant que je la reverrai également aux Imaginal au mois de mai. Ensuite plusieurs événements vont se dérouler début avril, toujours comme d'habitude. Donc il y a tout d'abord toujours sur Lyon le Quai des Polars qui est un événement qui va se dérouler du jeudi au dimanche si je ne me trompe pas. Pour ma part j'y serai certainement vendredi après midi, j'aime beaucoup y aller à ce moment-là même s'il n'y a pas tous les auteurs. Ça me permet en fait d'aller au salon, de regarder un petit peu tous les romans, de l'ambiance sans qu'il y ait trop d'affluence. Le même week-end à Villars Bonneaux à côté de Grenoble se déroulera le festival Grès Imaginaire. C'est un salon auquel j'ai pu assister il y a deux ans et c'était super génial. Donc cette année il y aura encore pas mal de têtes d'affiches, des auteurs que quand on aime l'imaginaire on apprécie de les retrouver tels que Agnès Marot, Cindy Van Wilder, les auteurs des éditions du Chat Noir, de Mue édition mais également de plein de petites maisons d'édition et j'en passe. Vous aurez tout ça là dessous ! Cette année je n'y serai pas puisque c'est très compliqué pour moi de m'y rendre. Déjà c'est un salon assez petit si vous ne connaissez pas donc forcément quand on arrive vers 15 heures dans l'après midi il y a énormément de monde et c'est très difficile de passer entre chaque visiteur et de regarder un petit peu l'étape ce qui nous intéresse tout ça. Donc en plus avec le bébé c'est même pas la peine j'ai pas envie de prendre ce stress tout simplement. Et en plus l'autre raison c'est que je n'aurai pas la voiture. Pourquoi je n'aurai pas la voiture ? Tout simplement parce que mon conjoint sera lui-même à Rive de Gilles pour une exposition légaux qui s'appelle Bric de Gilles. Il fait partie d'une association légaux où ils font des constructions et il sera donc présent à cette convention qui aura lieu le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. L'entrée est au prix de 3 euros pour les adultes, de 2 euros pour les moins de 18 ans et c'est gratuit pour les moins de 5 ans et vous pourrez découvrir de nombreux passionnés de légaux qui font des maquettes de dingue que vous soyez avec des enfants ou pas si vous voulez juste assouvrir une certaine curiosité, retomber en enfance et voir un petit peu tout ce qu'on est capable de faire avec les légaux. N'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment très sympathique à découvrir. Au niveau de l'actualité en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près tout ce que j'ai relevé jusqu'à cette date-là. Je reviendrai vers vous de toute façon avec une nouvelle gazette pour vous faire part des autres actualités prochaines. J'avais envie de vous parler également de mes réseaux sociaux. Deux choses principales sont à relever. La première, c'est que je suis très très heureuse puisque j'ai passé les 1000 followers sur Instagram. Donc si vous êtes abonnés sur ce réseau social, merci beaucoup. Et pour vous remercier, j'ai mis en place un petit concours. Je vous fais gagner un lot de quatre marque-pages. Deux marque-pages de Marilyn Veil qui est une illustratrice qui vient de l'Est et que l'on rencontre très souvent au salon et elle a beaucoup de talent. Tout comme les mondes de Fleurine qui est aussi une illustratrice avec un réel potentiel. Si ce concours vous intéresse, rien de plus simple. Il vous faut suivre mon compte Instagram, donc at le blog de Petit Elf. Likez la photo en question et invitez deux personnes en commentaire. Ensuite, la partie un petit peu plus importante, c'est sur Facebook puisque j'avais créé il y a quelques années de ça un groupe qui s'appelle la team Auvergne Rhône-Alpes de blogueurs, lecteurs et booktubeurs. Le but étant de, à la base, se réunir, de créer des événements pour être tous ensemble, de se retrouver à la fois sur des salons mais également en dehors, de faire des pique-niques ensemble, de s'échanger beaucoup d'informations sur les événements qu'on a dans la région et puis de créer du lien dans la région. J'ai pensé à mettre en place des book clubs qui auront lieu tous les deux mois avec des thématiques spécifiques que chaque membre aura voté au préalable. Ça se passera donc chez les uns, chez les autres. C'est ouvert évidemment aux personnes qui habitent à la fois sur Mont, à Grenoble, à Tarare, à Clermont-Ferrand selon les déplacements que vous pouvez faire les uns les autres. Sachant que si on fait des déplacements, par exemple moi à Grenoble, on peut toujours faire du covoiturage à plusieurs et inversement, c'est une bonne solution pour partager ce book club tous ensemble. Donc forcément, alors aujourd'hui, on est à peu près 90 membres. Je ne pense pas concrètement qu'on se retrouvera à 90 chez les uns ou chez les autres. Ça me paraît énorme et il y a toujours les aléas de la vie. Donc si ça vous intéresse, comme tout à l'heure, vous avez le groupe dans la barre d'informations. Je voulais également vous parler d'une petite information, une sortie littéraire ou plutôt une réédition. Et pour cela, je vous ai mis le livre ici. Les loups chantants, c'était un demi-coup de cœur en 2016. C'est un roman écrit par Aurélie Wallenstein, publié chez Scrineo. Eh bien, je suis très heureuse de vous annoncer qu'il va ressortir court en mars chez Pocket. Je vous invite très fortement à le découvrir. C'est un roman plein d'onirisme. C'est un roman en plus dans lequel on ressent le froid sibérien que retranscrit Aurélie Wallenstein. C'est une très belle histoire d'amour. C'est une histoire qui parle de loup. C'est super génial. Ça m'avait vraiment transporté de la première à la dernière page. Je sais qu'il a beaucoup de succès et qu'il a eu vraiment... Voilà, qu'il a un succès mérité. Je vous mets également le lien vers ma vidéo que j'avais fait à l'époque pour en parler un peu plus amplement, sans spoiler bien évidemment. Et enfin, on va parler un petit peu du débat qui a couru sur la toile par rapport au scandale de Terry Goodkind. Donc Terry Goodkind, en fait, c'est l'auteur principalement de l'épée de vérité, qui est une saga en 15 ou 16 tomes. Il a construit un univers très très grand et il a également écrit d'autres romans. Et pour la sortie de son dernier roman, qui s'appelle Shrod of Eternity, il a sorti les bâtons, en fait, pour taper sur son illustrateur. Un illustrateur français qui s'appelle Bastien Lecouf de Arne, qui est connu pour avoir quand même fait de nombreuses couvertures de romans de science-fiction, comme sur les romans de Philippe Pédic ou alors Franck Herbert. Donc c'est quand même, je pense, un homme qui a pas mal de passés et de savoir-faire dans ce domaine de l'illustration. Et en fait, apparemment, Terry Goodkind explique qu'il en voulait à son éditeur parce que pour lui, dans la couverture, les personnages ne représentent pas ceux de son histoire. Sauf qu'au lieu d'attaquer vraiment l'éditeur, il s'est attaqué à l'illustrateur. Et je trouve que c'est, moi, mon point de vue personnel, que c'est très malheureux d'en venir à ça. C'est très irrespectueux. Alors soit ça soulève un gros problème aux Etats-Unis dans le monde de l'édition, comme quoi les auteurs n'ont pas leur mot à dire sur les couvertures, ce qui se passe également chez certaines éditions en France. Mais il aurait pu faire ça, franchement, en aparté, en intimité, sans forcément exposer tout ça. Parce qu'en plus, là où il a été très mesquin, pourtant Terry Goodkind a quand même 70 ans, c'est qu'il a lancé un concours, en plus, pour encourager les tweeters, les tweetos, à donner leur avis et à casser du sucre, en fait, sur l'illustration, et en leur proposant de remporter 10 exemplaires de son livre. Et c'est bas, c'est très très bas comme comportement. Donc c'est vraiment le gros tollé qu'il y a eu les derniers jours sur la toile, en tout cas que moi j'ai relevé, parce que c'est vrai qu'en général, je ne suis pas trop à suivre les débats. Mais là, j'ai trouvé que c'était important d'en parler, parce que le travail de l'illustrateur, en général, c'est quand même main dans la main avec l'auteur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, l'illustrateur fait en partie la vente du livre. Moi, après, qu'est-ce que je pense de la couverture ? Je ne connais pas l'histoire, mais en tout cas, quand on la voit comme ça au premier coup d'œil, je la trouve plutôt jolie et attirante. Ça me donne envie d'en savoir plus. Voilà, je vois une nana guerrière, ça a l'air plutôt badass. Voilà, bon, après, l'erreur est humaine. Je crois que Terry Goodkind s'est excusé. Comme quoi, on fait toujours des gros dérapages, même à 70 ans. Mais voilà, c'était assez délicat de sa part. Est-ce que vous-même, vous avez réagi à ce scandale ? Est-ce que ça vous a fait quelque chose ? Quelle est votre position par rapport à ça ? Dites-moi tout dans les commentaires. Donc, cette première gazette de Petit Elf est terminée. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part, en bas, sur les réseaux sociaux, en message privé, par mail, comme vous voulez. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, nuit, matinée, semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye ! Et j'ai passé, je crois, quasiment deux heures à dévorer les paroles d'Olivier Guet, tellement c'était très intéressant. Je vous encourage... Excusez-moi pour les klaxons. Je vous encou... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada